Et ça fait 1 et 2 ! Deuxième étape, salut à tous c'est Ariane Galp Deuxième étape de ce maxi best-of Tour de France Petite surprise dans la dernière étape C'est Vankersbulk qui s'est imposé au nez et à la barbe de tous les sprinters Absolument tous Bonamour a réussi à faire deuxième également C'est Gavia qui s'en est le mieux de chier du côté des sprinters En terminant, troisième Aujourd'hui on a un contre-la-montre par équipe Et vous le savez, les contre-la-montre c'est ma passion Et les contre-la-montre par équipe encore plus Donc l'objectif ce n'est pas de gagner le contre-la-montre C'est de leur défoncer leur race Je veux mettre au moins une 30 à tout le monde Bon allez, une minute pour être raisonnable En tout cas je veux passer sous les 30 On est parti Allez c'est parti pour ce contre-la-montre par équipe Avec la Groupama FDJ On lance avec Thibaut Pinot Je regarde un petit peu les notes On va sacrifier 3 coureurs C'est pas nouveau, on le fait à chaque fois Mais les 3 coureurs Ça va être dans l'ordre Rudy Mollard Marc Sarrault Et Valentin Madouas Alors là on fait un petit effort avec David Gaudu Parce que ça grimpe ouille Mais dès que possible on va passer Sur Rudy Mollard pour commencer On a Kung Qui est en excellente forme Tout comme son successeur Reichenbach Les deux sont vraiment au top Du coup c'est eux C'est pas du tout eux qu'on va sacrifier Du coup on s'appuiera sur eux En fin de parcours Allez Rudy Mollard Qui va S'employer Sur cette première partie Allez on va essayer d'avoir des bonnes trajectoires aussi Hop 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 Faudrait le garder au minimum Au minimum Ouais au grand grand minimum Ce serait jusqu'au premier point intermédiaire Mais on va pas Boigner à ce point non plus Allez ouais C'est ça le rôle plus faible De l'équipe En contre la montre Il a 60 et 61 Je crois ou 60 et 59 Un truc comme ça Mollard et Pardon Mollard est un tout petit peu mieux Et Valentin Madouas C'est pas si mal que ça Mais ça restait le plus faible De ce qui me restait Du coup Du coup malheureusement Mon petit Valentin Je suis désolé Mais Tu vas Douiller Et puis en plus ça m'arrange aussi Parce que ça va me faire lâcher Valentin Madouas Très tôt au général Sachant que Valentin Madouas Va jouer La montagne On est pas sous le 9-30 On est en 9-36 C'est ça Putain 9-36 C'est ça 9-36 On a mis quand même une belle boîte Au reste Des équipes Allez Allez vas-y Rudy Ah c'est pas facile C'est pas facile Rudy qui va bientôt exploser Il y a un passage avec plusieurs chicanes un peu plus loin Ce serait bien s'il pouvait nous amener à l'entrée de ce passage Mais je suis pas sûr qu'il ait les jambes le pauvre Rudy Parce que là déjà on sent que ça commence à être difficile Allez Allez t'as encore les cannes mon grand Vas-y Un dernier effort Un dernier effort Et tu te jettes sur le côté Hop On passe sur Saro Saro qui va nous accompagner pendant encore un petit moment Alors Saro au minimum Il faudrait qu'on le garde jusqu'au deuxième point intermédiaire Parce que si c'est moins Là ça va devenir carrément problématique Alors on a dit 9-36 Au premier temps intermédiaire C'est très très bien C'est très très bien On va essayer d'enchaîner les virages avec Saro comme il faut Attention c'était pas terrible ça Allez on va pas y aller à fond Histoire de l'économiser un peu Marc Saro Mais quand même Parce qu'il commence à être déjà Ah oui il tire la gueule Et puis la barre de bleu se casse à une vitesse Oh la vache C'est pas très rassurant tout ça Allez plus de nouvelles de Rudy Mollard qui nous a quittés Et malheureusement Marc Saro Déjà nous fait perdre pas mal de temps Et j'ai l'impression qu'il va pas Il va carrément pas tenir jusqu'à l'intermédiaire Il va exploser bien bien avant l'intermédiaire Marc Saro C'était prévisible en même temps Allez Madouas Madouas est beaucoup mieux Madouas est beaucoup mieux que Saro du coup Il va devoir bosser davantage Il faudrait qu'il arrive à faire 6 km là quand même Madouas 5-6 km peut-être Pour laisser juste 5 km au gros Je suis pas sûr que Qu'il en soit capable malheureusement Allez 20 20 21 21 au deuxième intermédiaire C'est pas si mal Allez on peut le faire sous les 30 minutes On l'a déjà fait A bloc c'est un faux plat descendant Bah non justement c'est un faux plat descendant Donc pas à bloc Pas à bloc du tout On va essayer de l'économiser Valentin Malheureusement j'ai pas l'impression qu'il va aller au delà De 6 km Et encore j'ai l'impression que je suis un peu optimiste Quand je dis 6 km Allez là c'était quoi Ça remonte un tout petit peu avant de redescendre Ah c'est là C'est là qu'il va traquer 6 km Allez essaye de tenir encore un peu Jusqu'au bout la ligne droite Non il peut plus Il peut plus on va passer sur Pinot Pinot qui en a encore sous la pédale Et ça c'est bon Allez on a 5 km à faire désormais Allez normalement on doit pouvoir le faire En moins de En moins de 30 minutes On n'a qu'à se dire qu'on est en train d'essayer de livrer une pizza Ce sera suffisant Allez on va passer sur Kung Kung il en a carrément Sous la pédale On va rester avec lui On va rester avec lui pendant un petit moment Même si ça remonte un peu Et que c'est pas forcément sa spécialité On va le faire relancer du coup Allez c'est pas mal C'est pas mal On va passer sur Gaudu Qui lui Est plus performant sur ce genre de relief Allez 2 km 2 On est pas mal On va passer sur Desmar à présent Il est bien Desmar Oh putain c'est pas terrible par contre Ce que j'ai enchaîné comme virage Est-ce que ça a suivi derrière ? Non c'est obligé de faire des efforts pour revenir C'est pas terrible C'est pas terrible ce qu'on a fait Allez allez On va passer sur Pinot Non Pinot il est cuit Pinot il est cuit Rachenbar par contre il en a encore sous la pédale Et il va pouvoir tout donner Hop Allez 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 Alors on doit passer On doit passer sous les 30 minutes Mais vraiment d'un poil de couille Allez les retardataires qui arrivent Alors Est-ce qu'ils sont loin les autres ? Ah ils sont pas loin mais Putain j'ai peur qu'on passe pas sous les 30 minutes J'ai peur qu'on soit pas sous les 30 On va voir ça tout de suite Allez la victoire d'étape Ça c'était prévu La groupama FDJ Qui s'impose C'est Rachenbar qui monte sur le podium Kung qui j'imagine doit porter le maillot jaune Il a terminé 6ème hier C'est ça C'est Kung qui Prend le maillot jaune Le maillot vert toujours sur les épaules de Van Karsbulk Le maillot à poil toujours sur les épaules de Van Karsbulk Et le maillot blanc sur les épaules de David Godu Ça c'était prévu maintenant ce qu'on va voir c'est le temps qu'on a fait 29,57 Et bah très franchement Je nous imaginais faire beaucoup 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 mieux avec la groupama FDJ Je vais pas vous mentir je suis même un petit peu déçu là Pour le coup Mais bon on va faire avec C'est pas grave On sauvegarde Et on va Voir un peu les écarts Alors on a mis une 30 à la Sunweb On a mis Une 26 à la Katusha Gros temps de la Katusha Attention Une 29 à la Loto Jumbo Pardon à la Jumbo Visma La Trek termine à une 32 La Stana à une 40 Mais où est l'Ineos ? La Mitchelton Scott est à une 41 Non je les ai ratés l'Ineos c'est pas possible Bah non Oh là il s'est passé quelque chose Du côté de l'Ineos la Mitchelton Scott est à une 41 La Bora à une 43 La G2A la Mondiale à une 45 La Total Direct Energy à une 50 C'est quoi cette blague ? La CCC à une 50 également La Bahreïn Mérida à une 51 La Dimension Dota à une 54 Et l'Ineos à une 56 Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible avec l'équipe qu'ils ont ? Comment ils peuvent perdre ? Alors bon sur moi c'est une chose Mais comment ils peuvent être 41 secondes sur la Sur la Sunweb ? Putain c'est oufissime Alors on termine avec les 3 derniers évidemment Madoua, Saru, Mollard Tout ça s'est lâché au général La Wanti qui termine en 2,45 On savait que ça allait être difficile pour eux La Loto Soudal aussi On a bien bien chié De même que Là L'Arkea Pourquoi c'est PCB l'Arkea ? Enfin bref Classe en général Donc c'est Kung qui s'emporte par du maillot Jaune Devant démarre Pino Reichenbach Godu Pour le reste pas de changement Van Karsbuk Qui va désormais porter le maillot Vert Ce qui permettra à Kung de porter Rien du tout Puisqu'il est maillot jaune Donc du coup Est-ce que c'est Adrien Petit Qui va être meilleur Grimpeur En 3ème choix Ce serait drôle 25 buts qu'on a dit Maillot à proie Pas de soucis de ce côté là Et Godu Qui se place tranquillement Premier Bon Groupama FDJ évidemment première Par équipe Ça c'est logique Et Petit toujours premier A la combativité Félicitations On a gagné l'étape La récupération maximale Pour tout le monde C'était un contre la montre On le savait Et on se retrouvera demain Pour une 3ème étape Qui partira de Belgique Bench Et Pernet Ça part de Belgique Mais ça arrive en France C'est une étape de plein Mais il peut se passer des petites choses A la fin On va être très attentif Avec Thibaut Pinot Sous-titrage Société Radio-Canada